l'érosion mécanique le facteur de l'érosion mécanique le volt, le réach l'eau, le maïs la variation de la température la gélis, la graisse la gelée, la gelée le magasin, la schatographie les éléments d'étritic comme le grésident le climat C'est à la Republican. D'aions qui sontatan 늦ées auxQUTIES de l'Ele dialogue ? Faibles quelques黃ats Donc, en français, les éléments dits critiques qui résultent de l'érosion mécanique et l'érosion chimique aussi. Donc, ce sont les blocs, les galets et les graviers, les sables, les marnes, mais aussi des éléments de seau dans l'eau, c'est-à-dire les ions. Donc, ce sont les éléments de seau dans l'eau. Donc, ce sont les éléments de seau dans l'eau, c'est-à-dire les ions. Le tableau suivant montre comment sont transportés des éléments produits lors de l'érosion. Donc, les éléments de seau dans l'eau. Et l'eau, c'est-à-dire les éléments dits critiques transportés. Donc, les blocs, les jalamides, les blocs, les jalamides. Donc, le type de transport relié dans l'eau, relié dans le sens du Coran. Et l'eau, c'est-à-dire les jalamides, dans l'eau, dans le sens du Coran, c'est-à-dire les taillards. Donc, le deuxième élément de seau dans l'eau. Le troisième élément de seau dans l'eau. Donc, les particules de l'argile sont transportées en suspension dans l'eau. ... ... Par exemple, il est transporté sur la forme du sud. Il est transporté sur la forme du sud. Pour l'argile, il est transporté par des particules en suspension dans l'eau avec ou sans frottement. Pour l'argile, il est transporté par des particules en suspension dans l'eau avec ou sans frottement. Les particules de l'argile sont transportées en suspension dans l'eau avec les alkyls qui sont transportés sous la forme du sud. Pour le vent, la longue des côtes, les dînes de sable sont constitués d'éléments fins exposés au transport par le vent. Tandis que les zones désertiques sont caractérisées par des forts vents qui transportent des sables et des dînes de sable. Deuxièmement, l'étude des grains de quartz et la détermination des facteurs de transport. Les procéder Attorney et la détermination des procéder à l'ar іw. Au cours de l'érosion sont déplacées des zones de la formation vers les zones de dépôt, par plusieurs facteurs qui changent graduellement leur forme originale, leur forme finale étant liée au type de l'érosion. Au cours de l'érosion, la formation des zones de la formation, c'est qu'on appelle la formation des zones de la formation. Au cours de l'érosion, la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. La formation des zones de la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. La formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. La formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. La formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. La formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion. la formation des zones de l'érosion, c'est qu'on appelle la formation des zones de l'érosion, c'est l'érosion de l'érosion, Il a dit qu'ils sont transportés longtemps par l'eau. Ce type est abondant dans le sable de la plage. Pour les RM, cela indique qu'ils sont transportés par le vent. Ce type se trouve dans le sable des déserts. Il a dit qu'ils sont transportés par l'eau, et qu'ils sont transportés par la plage de la plage de la plage de la plage. Les résultats suivants. On a trois types de sable. Le premier type contient 25 INU, 15 EL et 60 RM. Donc, pour le premier sable, c'est un sable de désert car il est riche en gras RM. Pour le deuxième sable, il est riche en 1U. Cela indique qu'il est le sable d'un WED, d'une vallée. Pour le troisième type de sable, il est riche en EL. Cela indique qu'il est le sable du plage.